... Brésil pour démarrer la page internationale sur Tigan. ... Avec la Cour suprême qui a ouvert ce mercredi le premier de plus de 200 procès prévus contre les sympathisants de l'ex-président Jair Bolsonaro, accusé d'avoir saccagé les lieux de pouvoir ces 2 janvier à Brasilia. La haute juridiction elle-même, mais aussi le palais présidentiel, le Parlement avait été attaqué dans des scènes saisissantes rappelant l'assaut du Capitole à Washington par des partisans de Donald Trump, fenêtres brisées, meubles détruits, oeuvres d'art plutôt vandalisés. Les dégâts avaient été considérables. Ces émettes étaient survenues donc une semaine après l'investiture du président de gauche, Luis Ignacio Lula da Silva, revenu au pouvoir après deux précédents mandats face à des milliers de manifestants. Les forces de l'ordre avaient paru totalement dépassées. Direction à présent le Niger avec la France qui annonce ce jeudi la libération du français Stéphane Julien, un conseiller des français de l'étranger basé au Niger qui avait été arrêté par les forces de sécurité nigériennes. La France se réjouit donc de sa libération. C'est une annonce du porte-parole du ministère français des affaires étrangères. Le séisme au Maroc à présent fatigué avec les secouristes qui poursuivent leur recherche dans les villages dévastés avec des points de distribution d'aide qui ont été improvisés. Des vivres sont acheminés par voie terrestre ou hélicoptère vers certains villages sinistrés. Après ce séisme meurtrier qui a fait près de 3000 morts, l'armée marocaine a installé des hôpitaux de campagne pour soigner des blessés dans les zones enclavées. Et puis retenez qu'une réplique a été ressentie à Imi-en-Taba, c'est à 70 kilomètres au sud-ouest de Marrakech, où un rocher est tombé. Une personne a été légèrement blessée et transportée à l'hôpital. En Libye, par contre, la communauté internationale qui s'organise est au chevet de Derna. Derna qui enterre ses morts. Les inondations ont tué entre 2000 et 5300 personnes, selon le décompte respectif des deux gouvernements libyens rivaux. Plusieurs pays ont envoyé de l'aide humanitaire et logistique dans une zone très sinistrée et difficile d'accès. Et puis, pour terminer, six personnes dont des civils ont été tués lors des combats entre factions rivales palestiniennes qui ont repris ce mercredi soir en camp de réfugiés dans le sud du Liban. Les combats ont aussi fait 13 blessés. Merci beaucoup Chartidiane pour cette page internationale. Et puis, dans la première partie, on va se rappeler de l'arrestation de Sidina Limamoulaye.